Il disait encore, il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence sur la terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croit, sans qu'il sache comment. D'elle-même la terre porte du fruit, d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi. Et si tôt que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il disait encore, à quoi comparerons-nous le règne de Dieu ? Par quelles paraboles le représenterons-nous ? C'est comme une graine de moutarde qui, lorsqu'on la sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais une fois semée, elle monte, devient plus grande que toutes les plantes potagères et donne de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur disait la parole, selon ce qu'ils étaient capables d'entendre. Il ne leur parlait pas sans paraboles, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Alors donc, ce texte, ce sont la fin du chapitre 4 de l'évangile de Marc, qui évoque un peu le discours en paraboles de Jésus, qui se termine donc avec ces deux paraboles, la parole, la semence qui pousse toute seule et de la graine de moutarde. Et puis donc, ces paraboles, ça va nous donner l'occasion de parler sur quelle est la particularité du discours en paraboles. Et en tout cas, dans ces deux-là, la première particularité, c'est qu'elles sont agricoles. Alors, pourquoi Jésus utilisait-il des paraboles agricoles ? Je crois qu'il utilise des paraboles agricoles parce qu'il sait qu'il va être compris de son auditoire, puisqu'on est dans une société agricole à qui toutes ces images vont, bien sûr, parler de manière quotidienne. Voilà, donc l'enseignement de Jésus rejoint la réalité, les auditeurs dans la réalité la plus concrète, la plus matérielle. Oui, et puis c'est une technique en plus qui est utilisée, qui est beaucoup utilisée aussi par les pharisiens de son époque, la parabole. Les paraboles justement avec les objets courants, avec la vie telle qu'elle est. C'est utiliser le quotidien le plus pratique pour transmettre un message spirituel. Pour parler de Dieu, et puis en plus le congrès pour parler de quelque chose d'universel aussi. Très intéressant. Alors voilà, donc on va essayer de décortiquer un peu plus ces deux paraboles. Donc la première parabole, la parabole de la semence qui pousse toute seule. Alors on dit, le règne de Dieu est comme un homme qui sème, donc on a... Et puis, tout à coup, voici que dans cette parabole, on voit que la semence, elle pousse toute seule. Que l'homme dorme ou veille. Alors comment est-ce qu'on peut... Quelle est votre lecture de cette parabole ? Alors, ma première impression, comme ça je me suis dit, oui, là on parle de la mission de Dieu quelque part. C'est-à-dire que Dieu, les forces divines, les forces de Dieu qui travaillent alors que... mystérieusement dans notre monde, alors qu'on n'en a pas conscience. Et je crois que c'est fait pour moi, c'est un peu la pointe de cette parabole, avec une invitation justement à la confiance, à aussi une forme de tranquillité dans le temps. Et en même temps, j'ai retourné un petit peu la parabole en me disant, mais c'est amusant parce que là, on voit bien que c'est l'homme qui sème, l'homme qui va faire la moisson, moissonner, et c'est Dieu qui travaille entre-temps d'une manière mystérieuse qui ne nous appartient pas, alors que parfois on pourrait imaginer l'inverse. C'est-à-dire Dieu qui sème, l'homme qui travaille, et Dieu qui moissonne. Alors je trouvais ça assez amusant, enfin, de penser... Je ne sais pas finalement si c'est significatif, mais je me suis dit... L'inversion de... L'inversion, c'est-à-dire, je me suis dit finalement, ça nous invite peut-être à réfléchir à la part de Dieu et à notre part, en fait, puisqu'il nous confie le monde, et en même temps, nous sommes dans la confiance vis-à-vis de lui et de sa mission, la mission divine dans le monde. Donc, quelle est la part de chacun ? On doit peut-être toujours réfléchir, et ça me fait toujours penser à cette phrase, je crois, de Saint Augustin, reprise par Luther. Là, je prie comme si tout dépendait de Dieu, et j'agis comme si tout dépendait de moi. Et donc, il y a un petit peu de ça, quoi. Moi, je trouve que dans cette parabole, il y a quelque chose de très libérateur, d'une certaine façon, en disant que le travail de l'homme, c'est de semer, et puis après, la façon dont la semence pousse, ça, c'est la responsabilité de Dieu. Ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, parce que c'est l'inverse de la parabole du semeur, qui est au début du chapitre. Voilà, la parabole du semeur, c'est qu'elle terre sommes-nous, comment est-ce qu'on reçoit la semence, et comment est-ce qu'on travaille notre terre pour qu'elle porte du fruit. Là, au contraire, c'est de dire, il y a une sorte de libération par rapport au résultat, en disant, voilà, toi, ton travail, c'est de semer, et puis après, comme vous l'évoquiez bien tout à l'heure, être dans la confiance. Et puis, ce que vous avez cité Luther, moi, de Luther, j'aime beaucoup ce propos de table, dans lequel Luther dit que, le soir, il disait la chose suivante, je vais dans ma chambre, et je jette les clés auprès de mon seigneur, en lui disant, seigneur, c'est ton affaire, ça n'est plus la mienne, c'est sans moi que tu as conservé le monde depuis le début, sans moi, tu peux bien conserver jusque dans l'éternité. D'une certaine manière, Luther, qui était un très gros travailleur, plusieurs centaines de traités, tout ça, le soir, au moins de se coucher, il déposait tout entre les mains de Dieu, il dit, voilà, maintenant c'est ton problème, maintenant t'es gentil, tu me laisses dormir, on se retrouve demain matin, enfin, je dirais, c'était, c'est donc cette idée aussi de savoir que, voilà, qu'il y a un temps pour semer, et un temps pour dormir. Il y a un temps pour dormir, alors, je pense que c'est très libérateur aussi, si on considère que le grain qu'on sème, c'est justement l'enseignement, et on le sait quand on est pasteur, et qu'on est responsable d'enseignement auprès des jeunes, école biblique, catéchisme, groupe de jeunes, parce que souvent on est quand même dans l'anxiété, et sinon dans l'angoisse, par rapport à ce qui est perçu ou reçu de ce qu'on essaie de transmettre. À des résultats, je dirais, est-ce qu'il y a des disciples ? Oui, est-ce que, voilà, et je pense que ça, c'est justement, ce genre de parabole, il fait vraiment du bien, d'autant plus qu'on a quand même cette joie, vraiment, spirituelle, profonde, quelquefois, qui nous est donnée de rencontrer bien plus tard des jeunes, enfin, des gens qu'on a eu jeunes, et qui se souviennent de quelque chose qu'on leur a dit un jour et qui, vraiment, leur a fait beaucoup de bien. Alors là, on a la moisson, au bout de... Mais entre-temps, il faut avoir la confiance. Entre-temps, voilà, il faut savoir dormir et savoir que, voilà, qu'une parole dite n'est pas nulle et que, peut-être, elle peut faire son chemin sans qu'on sache comment. Et donc, voilà, donc, une parabole assez apaisante pour nos ministres, enfin, d'une certaine façon, je veux dire, c'est en disant, voilà, il faut aussi avoir cette confiance que la moisson pousse, même quand on ne le voit pas. Donc, voilà, première parabole, et puis ensuite, en contrepoint, en parallèle, en complément, je ne sais pas, deuxième parabole, donc la fameuse parabole de la graine de moutarde. Ah, j'adore celle-là. La plus petite des graines deviennent la plus grande des plantes. Alors, la plus grande des plantes, on imagine un bas au bas, mais j'aime énormément cette parabole. Parce que, justement, c'est la plus petite, alors ce fameux grain de moutarde, on va dire, ah, mais si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, donc c'est vraiment l'image du tout petit, donc qui devient une belle plante, mais surtout, ce qui est important, c'est la mission de cette plante, la vocation de cette plante, c'est d'accueillir tous les oiseaux du ciel. Et là, c'est vraiment une image, je trouve, de l'hospitalité universelle. Il y a quelque chose de très, très beau dans cette parabole. Alors, elle joue aussi, bon, elle joue sur l'opposition, le plus petit qui est le plus grand, qui est toutes ces oppositions qui traversent les évangiles. Le vrai maître, c'est les serviteurs, le petit, c'est le grand, voilà, c'est le dernier, le premier, enfin, je veux dire, bon, là, il y a... Jésus joue beaucoup sur les paradoxes. Et là, il montre comme quoi, voilà, une petite graine semée, et c'est là un peu où ça fait un peu le parallèle avec la parabole précédente. Petite graine semée peut donner quelque chose qui, voilà, comme vous dites, d'hospitalier, de généreux. Oui, parce que, pour moi, la grandeur, c'est cette capacité d'hospitalité, quoi. C'est parce qu'on pourrait dire, le petit devient le plus grand, mais le plus grand, pourquoi ? Oui, ce n'est pas le plus fort qui écrasse les autres, quoi. C'est pour, pour quelque chose. Et ce quelque chose, c'est cette ouverture au monde, cette hospitalité, alors, en plus, avec cette belle image, quand on voit l'arbre, enfin, la plante. Oui, d'ailleurs, la grande moutarde, comme vous dites, c'est pas un bas-au-bas, mais c'est une plante potagère, enfin, qui est un peu grande, quoi. Mais cette image d'hospitalité, je trouve. Et c'est en cela qu'elle est la plus grande. Et c'est en cela qu'elle est la plus grande, oui. Elle est la plus grande, non pas parce qu'elle est celle qui mesure le plus de mètres, mais c'est elle qui accueille l'histoire du ciel, là. Oui, je trouve, moi, c'est dans ce sens-là que ça me touche. Et que cette parabole vous rejoint. Alors, voilà, la graine qui pousse toute seule, la petite graine qui accueille les eaux du ciel. Et puis, il y a ce verset qui est pour moi un peu énigmatique, qui termine notre récit, quand on dit Jésus parlait par beaucoup de paraboles, « Il ne leur parlait pas sans paraboles ». Donc, d'une certaine façon, comme c'est, il disait que tout ce que Jésus disait, c'était de la parabole. Or, objectivement, ce n'est pas vrai. Enfin, je veux dire, Jésus a parfois enseigné sa parabole. Comment comprendre cette phrase très précise, « Il ne parlait pas sans paraboles ». Je pense que ça doit être le désir du pédagogue de se mettre à la hauteur de son public, parce que c'est un outil d'enseignement, les paraboles. Donc, c'est une nécessité qui n'empêche pas, en effet, les autres enseignements. D'ailleurs, là, il est question des autres enseignements qu'il donne aux disciples. Je crois qu'il se met à la portée des gens. C'est ça, surtout, qui est essentiel. C'est que Jésus avait une parole qui était audible, enfin, accessible par ses auditeurs. Oui, moi, je l'entends comme ça. De la même manière qu'on peut considérer que ces actes de guérison sont aussi des paraboles de cet amour de Dieu qu'il incarne et qu'il veut donner aux autres. Donc, pour moi, c'est l'essentiel, en fait. Le reste, c'est en plus. Moi, je trouve que c'est très important, ce que vous dites, ce guérison, parce que souvent, moi, je me suis fait cette comparaison. D'une certaine façon, où dans la guérison, il ne faut pas rester trop collé aux spécions naturelles, mais quel est le sens qui est d'ailleurs la guérison ? Et donc, comment est-ce que je peux me l'approprier ? Et il me semble que dans le discours en parabole, le propre du discours en parabole, c'est que la parabole, c'est une petite histoire sympathique et tout ça, mais ce qui est important, c'est comment est-ce qu'elle me rejoint et comment est-ce qu'elle fait écho en moi, comment est-ce que je m'en saisis. Et d'une certaine façon, moi, je comprends un peu ce propos de Jésus. C'est comme s'il disait, d'une certaine façon, toute parole de Jésus, nous devons l'entendre comme nous entendons une parabole, c'est-à-dire que nous devons dire, au-delà de la chose qui est dite, c'est comment cette chose, comment je la reçois, comment je l'interprète. Comment elle me fait vivre, en fait. Voilà, exactement. Parce que raconter des histoires, c'est donner à vivre quelque chose, un petit événement, un récit, etc. On voit bien avec les enfants. Et parce qu'on considère que, quand on enseigne par le récit, par la parabole, justement, en faisant vivre quelque chose, on va faire sentir quelque chose de très important, d'essentiel même. Et c'est la meilleure pédagogie qui soit. Justement, comment elle me fait vivre, comment elle me nourrit, là ? On dit qu'on est dans la métaphore agricole. L'agricole, le produit de l'agriculture, c'est pour manger, c'est pour nous nourrir, c'est pour nous fortifier, c'est pour nous faire vivre. Et bien, d'une certaine façon, de prendre la parole comme une nourriture et à travers toute parole, quel que soit le mode de l'enseignement, de le recevoir comme une nourriture et puis surtout comme une parole qui est lite sur notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !